Au nom du Seigneur Jésus, je parle Rendons grâce à Dieu de nous avoir donné une occasion de plus pour étudier la parole de Dieu Aujourd'hui, nous allons étudier le livre de Daniel Ce livre est un livre prophétique Les visions ou les songes que l'on rencontre dans ce livre sont plus difficiles à comprendre Et donc je vais partager avec vous des enseignements pour que l'on puisse nous exhorter les uns les autres Et certaines personnes disent que le livre de Daniel est comme le livre d'Apocalypse dans l'Ancien Testament Car ce dont ce livre parle, c'est ce qui va se passer à la fin des temps dans l'Église véritable C'est pourquoi lorsqu'on lit le livre de Daniel, nous voyons qu'il y a des ressemblances entre ce qu'on traite dans ce livre-là Et ce qu'on traite dans l'Apocalypse Par exemple, dans Daniel chapitre 7, la vision concernant les quatre bêtes Et la description de la quatrième bête ressemble à celle de l'Apocalypse Et la même bête mentionnée aussi dans l'Apocalypse chapitre 17 C'est pourquoi pour comprendre le livre de Daniel, il faut étudier en même temps que celui d'Apocalypse Pour comprendre le livre de Daniel, il faut passer par les livres d'Apocalypse et les autres livres prophétiques De même, pour comprendre le message d'Apocalypse, il faut passer par le livre de Daniel et les autres livres prophétiques Et si nous avons des relations avec les autres dénominations chrétiennes ? Certaines dénominations considèrent que le livre de Daniel n'est pas un livre prophétique Et c'est pourquoi nous voyons que dans le monde du christianisme, il y a déjà deux versions Et ce livre est écrit avant Jésus-Christ, 605 ans avant Jésus-Christ Dans ce qu'on dit traditionnellement chez les chrétiens Mais d'autres personnes disent que ça a été écrit 200 ans avant Jésus-Christ Et les personnes qui pensent que ça a été écrit avant Jésus-Christ Et les personnes qui pensent que cela a été écrit 200 ans avant Jésus-Christ pensent que ce n'est qu'une histoire, mais ce n'est pas une réalité Car dans l'époque des Maccabiens, les Juifs ont subi une grande oppression des autres peuples C'est le but de ce livre était écrit pour encourager les Juifs à se soulever contre ces forces C'est pourquoi certaines personnes pensent que ce livre de Daniel ne parle pas de la réalité Il parle aussi que ce personnage de Daniel n'est pas une personne réelle, mais juste d'une légende Nous savons que le prophète contemporain de Daniel est Ézéchiel Par 3 fois, donc au moins 3 fois, Ézéchiel mentionne Daniel Ézéchiel, chapitre 14, verset 14 Et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes Noé, Daniel et Job, ils délivreront leur âme par leur justice Oracle du Seigneur l'Éternel Lisons le même chapitre, verset 20 Et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel Ils ne délivreront ni fils ni filles, mais ils délivreront leur âme par leur justice Ici, nous voyons que Dieu utilise Ézéchiel pour faire des reproches au peuple Il leur fait des reproches concernant leur péché d'adoration des idoles Leur péché a atteint un tel niveau de gravité Que même ces trois personnes ne pourront pas les sauver Mais ils ne pourront que sauver eux-mêmes C'est pourquoi à l'époque d'Ézéchiel, ils connaissaient Daniel Lisons Ézéchiel, chapitre 28 Ézéchiel, chapitre 28 On est là qu'à l'écran, verset 3 Verset 3 28, verset 3 Voici que tu es plus sage que Daniel Rien de secret, rien de secret n'est obscur pour toi Et bien sûr, c'est une prophétie Quand nous lisons ici, nous voyons qu'il savait aussi que Daniel était un homme qui avait beaucoup de sagesse Si nous lisons le Nouveau Testament Le Seigneur lui-même a personnellement mentionné Daniel Lisons Matthieu, chapitre 24 Lisons Matthieu, chapitre 24 C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel Établi dans le lieu saint Que le lecteur fasse attention Dans le livre de Daniel, on nous parle de l'abomination de la désolation dans le lieu saint Et le Seigneur Jésus parle ici aussi de cette chose-là Et ceci nous pouvons voir dans le livre de Daniel, chapitre 9 et 11 Et on nous parle ici de l'abomination de la désolation Et ici nous voyons que le Seigneur Jésus utilise ce dont a parlé le prophète Daniel Pour parler de la fin des temps Et donc de ce dont a parlé le Seigneur Jésus Nous pouvons voir que le livre de Daniel fait partie d'un livre de la Bible Et qu'il fait donc partie comme des autres livres D'un livre dont on peut, qui est fiable Et ce dont parle ce livre a un rapport direct avec la fin des temps Et concernant la véritable Église Et à travers les livres d'Ézéchiel et de Matthieu Nous pouvons voir que le livre de Daniel est un personnage réel de l'histoire Et nous pouvons partager ce livre, diviser ce livre en deux parties La première partie concerne les chapitres 1 au chapitre 6 Et on nous parle ici de certains élus qui ont été captifs à Babylon et de leur défi Et ceci nous pouvons le voir dans les chapitres 1 à 6 Ici, à partir du chapitre 6, c'est l'époque du règne du roi Darius Car au chapitre 5, on nous parle de la chute de l'empire babylonien Donc, nous pouvons dire que le livre de Daniel est un personnage réel de l'empire Et on nous parle de la chute de Daniel et de ses rêves Et donc, on peut dire que dans le livre de Daniel, on peut le partager en deux Des chapitres 1 au chapitre 6, puis du chapitre 7 au chapitre 12 Quand nous lisons la première partie Nous voyons la victoire des élus Nous savons que Daniel et ses amis sont les premiers déportés à Babylon Si nous lisons le chapitre 1, verset 1 Ici, on nous donne le contexte historique La troisième année du règne de Yéu-Yakim Roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone Marcha contre Jérusalem et l'assiégea C'est au bout dix ans qu'il a réussi à assiéger Jérusalem Donc, il fait partie de la première génération de déportés Mais même s'ils étaient déportés, nous voyons que Daniel et ses amis avaient une vie de vainqueurs à Babylon Si nous lisons la deuxième partie des chapitres 7 au chapitre 12 Ici, on nous parle de la grande tribulation que va rencontrer la véritable Église à la fin des temps Et dans ces chapitres, on nous explique aussi comment on peut être victorieux Et le meilleur exemple est de suivre celui de Daniel et ses trois amis Même s'ils ont rencontré la grande tribulation Ils ont glorifié Dieu et amené la gloire à Dieu Donc, si nous réunissons ces deux grandes parties Nous voyons la victoire des élus Et dans la deuxième partie, c'est ce que nous aujourd'hui nous allons rencontrer Mais nous pouvons aussi suivre leur exemple pour vaincre Et donc, ceci, ce sont des petites documentations succinctes Et nous savons que dès le départ, dans le premier chapitre, c'est écrit en hébreu Et du chapitre 8 au chapitre 12, c'est à nouveau écrit en hébreu Et donc, c'est une petite référence simple, succincte, concernant ces chapitres Lorsque nous lisons le chapitre 7 Lorsque Daniel parle de ses visions, de ses songes Il utilise la première personne du singulier Par exemple, verset 2 Il dit, je regardais pendant ma vision nocturne Donc, il utilise le jeu Et nous voyons donc qu'à partir du chapitre 7 Il utilise cette façon de parler la première personne du singulier Pour parler de ses visions et de ses songes Dans ce livre de Daniel, nous pouvons dire que c'est le personnage principal de ce livre Car à partir du chapitre 4, on ne nous parle plus de ses trois amis Après ce chapitre, nous voyons que c'est Daniel qui fait face lui-même à tous ces défis Et à partir de la deuxième partie, par exemple, chapitre 9 Nous voyons que Dieu aime profondément Daniel Nous voyons qu'il a vraiment beaucoup d'amour envers Daniel Car nous voyons que tout ce qu'il fait au temps des Perses, dans ce royaume-là, était agréable à Dieu Nous pouvons lire chapitre 9 Chapitre 9, verset 23 9, verset 23 Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer Car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision Ici, au verset 24, on commence à nous parler de la prophétie des 70 semaines Et ici, nous voyons que c'est vraiment très spécial car Daniel a été invité à comprendre cette vision des 70 semaines C'est pourquoi Dieu a vraiment beaucoup d'amour pour lui Il lui dit, essaye de comprendre, saisis la parole et comprends la vision Et la plus grande raison, c'est parce qu'il est le bien-aimé de Dieu Et ceci nous implique la réflexion suivante Si nous voulons comprendre la parole de Dieu Les efforts que nous faisons sont très importants Mais est-ce que Dieu veut réellement que nous comprenons, c'est encore plus important ? Parfois, nous pouvons avoir cette sensation Nous étudions pendant des heures et nous ne comprenons toujours pas Parfois, quand nous étudions, plus nous étudions, plus nous devions Car aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas son bien-aimés Et donc, nous ne pouvons pas comprendre quel est le message de cette prophétie Donc, nous disons qu'effectivement, étudier la Bible, c'est très important Mais le plus important, c'est que dans notre vie quotidienne Il faut que nous recherchons à être le bien-aimé de Dieu Bien sûr, nous disons que l'homme n'est pas parfait Mais il faut avoir un cœur à rechercher la perfection Il faut avoir cette détermination-là Que aujourd'hui, nous sommes meilleurs qu'hier C'est-à-dire que notre vie spirituelle est meilleure aujourd'hui que celle d'hier Si notre vie spirituelle n'est pas meilleure que celle d'avant Même si nous étudions la Bible avec acharnement pour comprendre la parole cachée Nous ne pouvons pas comprendre Car Dieu ne nous laisse pas comprendre Et peut-être que Dieu ne veut pas non plus que nous comprenions Car à ses yeux, nous ne sommes pas son bien-aimé C'est pourquoi au verset 23, nous voyons que c'est vraiment quelque chose de très spécial C'est que Dieu invite Daniel à réfléchir sur cette vision Nous voyons maintenant le chapitre 10 Nous voyons maintenant le chapitre 10 Chapitre 10, verset 11 Chapitre 10, verset 11 Puis il me dit Daniel, homme bien-aimé Comprends les paroles que je vais te dire Et tiens-toi debout à la place où tu es Car je suis maintenant envoyée vers toi Lorsqu'il me dit cette parole Je me teins debout en frémissant Et nous voyons qu'une fois que Daniel a vu cette vision concernant le fils de l'homme Il s'est endormi Il n'avait plus de force Et quand il a entendu ces paroles Il s'est mis face contre terre Et il fut frappé d'étourdissement Et ensuite il y a une main qui l'a touchée Et au verset 11, il lui dit Et on voit qu'ici c'est un ordre qu'il donne à Daniel Il comprend les paroles que je vais te dire Il veut passer par Daniel À travers Daniel, il veut que l'église de la fin des temps comprenne ce qu'ils ont traversé Et lors de la conversation entre cet homme qui l'a touché et Daniel Nous voyons qu'il y a aussi des enseignements très précieux Et verset 12, ce n'est pas ce qu'il dit C'est la personne qui l'a touchée qui dit cela Il dit Daniel, ne fais pas peur Car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu Tes paroles ont été entendues Et c'est à cause de tes paroles que je suis venue Et au verset 12, on nous parle de deux choses On voit qu'il a eu un coeur à comprendre Un coeur à comprendre c'est qu'il a touché beaucoup d'importance à cela Et qu'il a fait tous ses efforts concernant cette chose Et donc si il porte beaucoup d'attention à cela, c'est parce qu'il a compris la vérité Comme on nous dit dans le chapitre 9 C'est parce qu'il a compris ce que le prophète Jérémie a dit C'est qu'il a entré dans cette situation où il a voulu demander suppléer Et donc cette chose de prendre à coeur les choses Ce n'est pas d'apprendre, uniquement d'apprendre sérieusement Mais prendre à coeur quelque chose, c'est qu'il porte beaucoup d'importance aux affaires de Dieu Et que tout son coeur est porté sur les affaires de Dieu C'est pourquoi Dieu lui a fait comprendre Et voilà, ici on nous parle de l'état d'esprit de Daniel Et c'est quelque chose de très précieux Il est humble devant Dieu C'est-à-dire que ce n'est pas son coeur qui le contrôle Mais c'est l'humilité de Dieu La vertu de Dieu qui le contrôle Et c'est de là nous comprenons la raison pour laquelle Pourquoi Dieu l'a fait comprendre les choses Lisons le même chapitre Verset 19 Puis il me dit Sois sans crainte, homme bien aimé Que la paix soit avec toi Fortifie toi, fortifie toi Ici nous voyons que les bienfaits d'un homme bien aimé de Dieu sont nombreux Nous voyons qu'il y a la consolation de Dieu Qui lui dit soit sans crainte Il y a aussi la paix que Dieu lui donne Et aussi les encouragements de Dieu pour qu'il se fortifie Donc à travers ce livre Nous voyons pourquoi est-ce que Dieu a révélé les prophesies de la fin des temps à Daniel Donc nous pouvons dire cela Que étudier la Bible pour un chrétien c'est très important Mais l'édification spirituelle personnelle Habituelle est aussi très important Pour comprendre la volonté de Dieu Il faut déjà suivre sa volonté dans notre vie Devant Dieu Il faut être un homme humble C'est-à-dire être complètement contrôlé par la grande puissance de Dieu C'est seulement ainsi que nous pouvons comprendre mieux la Bible Bien sûr, notre propre effort personnel est important Mais si nous n'avons pas les points importants dont nous avons mentionné tout à l'heure Même si nous faisons des efforts Nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu On est aussi devant Dieu Nous ne sommes pas un bien aimé Même si nous passons beaucoup de temps à étudier Mais si la porte ne s'ouvre pas La porte de la vérité et des prophesies ne s'ouvre pas Nous ne pouvons pas du tout comprendre à ce moment-là cette parole Nous savons aussi que le sens du prénom Daniel C'est Dieu est mon juge Ou alors Dieu est celui qui me juge Ou alors Dieu est celui qui me fait discerner C'est-à-dire qui me donne la possibilité de discerner le bien et le mal Et dans les livres de Daniel Nous voyons que Dieu aide réellement Daniel et ses trois amis Si nous lisons à partir du chapitre 1 Ils savent qu'ils ne peuvent pas manger les mets du roi pour se souiller Et donc il a demandé au chef des Uniques de faire un test Et qu'il mange uniquement des produits végétariens Et effectivement dix jours après Ils avaient une meilleure apparence que les autres jeunes hommes Et dans l'abîme on nous dit qu'ils avaient un plus bon point Et ils avaient une meilleure mine Et donc Dieu ici a jugé Et Dieu leur a permis de discerner cela Et il leur a jugé que ce qu'ils ont fait était bon Dieu leur a en fait donné et confirmé que ce qu'ils ont demandé était bon Et quand nous lisons le chapitre 3 Nous pouvons voir que les trois compagnons de Daniel ont subi un défi Le roi avait établi une statue et voulait que tout le monde l'adore Mais ces trois amis n'ont pas fait cela Et ils ont été très fermes et ont dit au roi Que de toute façon ils n'ont pas à répondre là-dessus Et qu'ils ne se prosterneront pas Et que notre Dieu nous sauvera Nous délivrera Et même s'il ne nous délivre pas Nous ne nous prosterneront pas Et à la fin nous voyons que Dieu les a réellement aidés Donc ici nous pouvons voir une fois de plus que Dieu a jugé et a décidé des choses Et qu'à la fin Dieu va faire décider et juger si c'est juste ou pas juste Et nous voyons qu'à la fin les trois amis de Daniel et Daniel ont vaincu Nous voyons que la dernière épreuve de Daniel C'est quand il a été jeté dans la fosse au Lyon Il n'a toujours pas changé au niveau de sa foi envers Dieu A ce moment-là L'Empire babylonien était déjà détruit On peut dire que Daniel était déjà d'un âge avancé Peut-être 80-90 ans Mais sa foi envers Dieu n'a pas changé Et à la fin Dieu l'a encore une fois de plus délivré Dieu a une fois de plus jugé que ce que Daniel a fait était bon Car il a persévéré dans sa croyance Donc de son nom à Daniel on peut savoir Que parfois il y a beaucoup de choses Il faut attendre que Dieu juge Nous disons qu'on va laisser Dieu décider Qu'à la fin ce qui est bon ou mal Dieu va le révéler Et ce nom aussi nous rappelle qu'il faut que nous ayons la foi envers Dieu Il faut laisser Dieu être notre juge Et avoir cette qualité de Daniel Et c'est seulement ainsi que Grâce à cela que Dieu aura la gloire Par cela Cet après-midi nous allons continuer à présenter ce livre En donc grâce à Dieu cette séance s'arrête ici